Musique Hello, hello les plantes addicts ! Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo que je devais faire depuis un petit bout de temps. Comme vous le savez, j'ai été chez Emeline de la chaîne Ma Jungle Verte. Et on a eu un petit café, on a discuté, on a bien rigolé. Je remercie Emeline pour cette petite après-midi qui était d'ailleurs fort sympathique. Et je devais faire cette petite vidéo parce qu'évidemment, une petite après-midi entre plantes addicts finit toujours avec des boutures. Et comme vous pouvez le voir là, j'ai un bon petit tas de boutures de Oya. Déjà pour commencer, là il y a une petite orchidée bijoux. Alors le nom de Oya, vous ne les passerez parce que j'ai pas retenu. Je te redemanderai à Emeline au moment où je les replanterai. Celle-là, je sais que c'est une petite Oya Oya Bella. Comme vous pouvez le voir, elle a déjà commencé à raciner. Il y en avait une autre en plus de Oya, mais elle n'a pas résisté. Elle est morte entre deux. Je vous montre les petites boutures. Donc celle-là, je m'en rappelle vraiment plus le nom. Donc il y a plusieurs petites boutures. Elle m'avait donné une longue liane et je l'ai recoupé. Alors est-ce que c'est ce qui ne leur a pas spécialement trop plu ? Mais bon, ça commence un petit peu à raciner. Vous avez pas aussi là, on le voit. Voilà, c'est une belle tête là. Là, on a une autre de la même variété. Je pense que c'est la même. Bien raciné aussi. Là, pareil. Avec un début de racine. Et là, on en a encore deux autres. qui commencent à pointer le bout de l'ornée, les racines, mais qui ne sont pas encore sorties. Et on a donc la petite orchidée bijoux. Qui, pareil, est en eau. Et pareil, qui commence à nous pointer ses petites racines là. Et donc, en fait, elle me les a donné comme ça. Parce que vu que je veux les mettre en pont, je préférais les passer en eau avant. Pour raciner, c'est plus facile pour... Pour les passer après en pont, quand elles ont raciné en eau. Je les remets toutes là-dedans. Allez les cuquettes. La petite oia bella. La cocotte d'ici. Et la cocotte de là. Tout le monde a retourné en eau. Ensuite, elle m'a donné une graine de... d'anthurium clarinervium. Et donc, depuis que je l'ai, elle a commencé à nous sortir un petit peu de racines. Hop là, regardez ça. On croit en un escargot. Donc, quand elle me l'a donnée, elle commençait à peine à ouvrir sa coquille. Sa coquille, la graine pour sortir une petite racine. Et là, maintenant, on nous a sorti une belle racine. Donc, elle est dans une boîte sur tapis chauffant et lumière horticole. Donc, on attend maintenant qu'elle nous sorte une petite feuille. Donc, c'est un anthurium clarinervium. Donc, comme je vous l'ai dit, elle est sous, sur tapis chauffant dans une boîte thermétique, sous lampe. Et en plus, elle enfermait, vous voyez comme ça, dans un doublé en plastique avec du film par-dessus, comme ça, elle est vraiment 100% bien à l'humidité. Ensuite, comme vous l'avez vu dans sa petite vidéo, elle m'avait gardé cette petite beauté de côté. Donc, c'est l'alocasia aurea qui est juste magnifique. Je l'ai rempoté en arrivant à la maison. Il n'y avait pas besoin, mais je l'ai rempoté parce que, moi, j'aime bien que, comme je vous l'ai dit, que les peaux soient trouées. Donc, j'ai retrouvé le pot, etc. Et comme vous voyez, elle a déjà bien re-raciné dans son pot. Elle a perdu une feuille. Je pense que ça a dû la perturber un peu. Elle a perdu une feuille. mais regardez-moi cette génétique de ouf. Franchement, elle est juste magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est excellemment belle. Regardez-moi cette beauté. Et petite dernière pour laquelle elle a perdu l'envie de la garder. Elle n'avait plus d'amour, plus que ça, va-t-on dire, pour ce petit philo tortum que j'ai déjà eu une fois que j'avais perdu, mais c'était à l'époque où j'étais en terreau et que, bon, j'arrosais le pro. Et du coup, je l'ai récupéré. Donc, elle est en pont. Pareil, avec son pot troué. Et donc, j'ai récupéré son petit philo tortum que je vais essayer de faire grandir et de prendre grand soin. Donc, voilà. C'était la petite dernière. Donc, encore une fois, Emeline, je te remercie. D'ailleurs, j'ai trouvé un petit pot dans mon magasin en face, mon intermarché. Il était à 1 euro le petit pot. Je l'ai pris. Et du coup, voilà. C'est pile-poil ce qu'il lui faut. Donc, voilà. Je remercie encore une fois Emeline. C'est super, super, super gentil d'avoir pensé à moi, de m'avoir gardé celle-là parce que, oui, je la voulais depuis longtemps. Et merci pour tout le surplus qui n'était pas prévu. Pour qui, il va falloir d'ailleurs que je trouve de la place. Donc, Emeline de la chaîne Maje Vague Le Verte, merci à toi. Je te fais plein des bisous et puis, on essaye de se revoir très vite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Mais bon, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne le sont déjà sur la sienne. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous. Allez, bye les plantes addicts. Sous-titrage Société Radio-Canada